J'ai commencé sur Moineau, j'aime beaucoup ses cheveux bouclés qui rappellent pas mal son côté bête, donc j'ai décidé de les reprendre et de leur ajouter des fourches. Je sais pas trop pourquoi on lui a attribué le rose comme couleur principale, mais ça m'a donné une base pour le travail de couleur, tout en essayant de ne pas en faire un bonbon sur patte. Surtout que ça aurait juré de manière absurde avec sa forme de bête. N'est-ce pas série de 2021 ? Un ajout dont j'étais pas tout à fait sûr au départ, c'était ses lunettes. D'un côté ça peut appuyer sa timidité et son érudition, et de l'autre ça fait un peu cliché, surtout avec ses transformations. Du coup, j'ai tiré à pile ou face et je lui en ai donné. J'en ai profité pour lui ajouter des cernes. En effet, dans ma réécriture, Moineau ne serait pas descendante de la belle et la bête, mais porteuse d'une malédiction orpheline qu'elle ne peut réguler que grâce à une potion spécialement préparée pour son cas. Malédiction orpheline ? C'est comme une maladie orpheline, mais avec des sortilèges extrêmement anciens, dont on n'a plus aucune trace ni aucun contresort. Et si elle ne prend pas sa potion régulièrement, elle se transforme en bête enragée qui attaque tout à vue. Chliba en a d'ailleurs fait les frais il y a quelques années, raison pour laquelle elle a une oreille abîmée. Depuis, Moineau fait des recherches dans l'espoir de trouver un remède à sa malédiction et ne plus représenter aucun danger pour personne. Au cours de mon histoire, elle finira par apprendre à mieux vivre avec sa malédiction et à contrôler son côté bête.